La Halle 6-Ouest, c'est le premier site universitaire interdisciplinaire dédié aux cultures numériques de France. Alors nous sommes ici au cœur du quartier de la Création, sur l'île de Nantes, à proximité d'autres établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'école d'architecture, l'école des Beaux-Arts, Mediacampus et puis l'école de design. Donc l'ambition de ce bâtiment, c'est d'expérimenter l'université de demain et donc de provoquer des rencontres entre des publics variés, des étudiants, des chercheurs, des artistes, des entrepreneurs, un bâtiment ouvert sur son territoire pour inventer le monde de demain. Donc sur 2600 m², la Halle 6-Ouest va accueillir 200 étudiants issus d'origines disciplinaires variées, une cinquantaine de chercheurs, dont certains issus d'étrangers, des entrepreneurs qui vont s'approprier ces lieux-là pour venir y travailler et échanger, et puis des jeunes pousses issus des laboratoires de recherche. Sur le plan pédagogique, l'enjeu c'est de former une nouvelle génération qui va s'approprier et appréhender le monde de demain par le numérique. Donc cette Halle propose des espaces atypiques, singuliers, en particulier ici un espace de fabrication, où on va retrouver des robots, on va travailler la matière, ce qu'on appelle un Fab Lab. On a également un User Lab, un laboratoire d'expérimentation d'interaction où on va proposer d'étudier des interactions humaines et des dispositifs numériques. Un Learning Lab également, où l'idée c'est d'accompagner les transformations des pédagogies par le numérique. Et puis plus on monte dans les étages, plus on va avoir des salles de cours pour des pratiques pédagogiques alternatives. Et puis en haut, un espace de co-working où on va accélérer les frictions créatives entre tout un tas de public, des chercheurs, des étudiants et des entreprises. Petit clin d'œil au passé, ici dans cette Halle, avant on croisait le fer pour fabriquer des bateaux. Maintenant on souhaite vraiment croiser les savoir-faire, les disciplines pour imaginer des solutions pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada